Pierre Assouline, bonjour. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Vous nous faites l'amitié de bien vouloir venir évoquer Antoine Blondin, sa vie et à la fois son œuvre. C'est bientôt, nous fêterons en juin, ce seront les 30 ans de sa disparition. Et l'année prochaine, le centenaire de sa naissance, nous avions souhaité avec Alice Déon, l'éditrice de La Table Ronde, qui est l'éditeur historique d'Antoine Blondin, vous avoir pour une évocation, qui soit aussi une invitation à lire et à relire l'œuvre de Blondin. Pierre Assouline, vous êtes à la fois écrivain, vous avez fait de nombreuses biographies, vous êtes juré Goncourt, vous êtes un grand connaisseur de l'histoire des lettres françaises, de la République, même des lettres françaises. Votre dernier livre est « Tu seras un homme, mon fils ». Et on vous a demandé de venir pour évoquer Antoine Blondin, parce que vous l'avez connu, vous avez fait, vous avez réalisé entre autres avec lui une très belle série d'entretiens radiophoniques qu'on peut encore retrouver sur les nuits de France Culture. Et donc vous avez fait un livre par la suite qui s'appelle « Le flâneur de la rive gauche ». Et puis sur votre site, « La République des livres », vous l'avez évoqué à plusieurs reprises. Et justement, dans l'un de ces articles, vous dites à un moment « Je n'ai jamais cessé de le lire, je me l'administre régulièrement en cas de spleen ». Alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous lie, on va dire, à l'œuvre et à la personne d'Antoine Blondin ? Alors, ce qui me lie à l'œuvre, déjà, parce que c'est le plus important chez un écrivain, ce n'est pas lui, c'est parce qu'il arrive qu'on puisse aimer une œuvre et ne pas aimer l'auteur. C'est le cas actuellement de Paul Morand, par exemple. Je pense à lui parce qu'on l'a décerné hier, le concours de la biographie. Pas lui, mais de la biographie de Paul Morand par Pauline Dreyfus, auteur étincelant, homme détestable. Passons, oublions-le. Antoine Blondin, moi, j'ai commencé à le lire assez jeune, en fait, parce que c'est par amitié, mes propres amis qui en parlaient. Bon, moi, je suis journaliste, donc j'ai toujours vécu dans le milieu du journalisme depuis 40 ans. Et c'est vrai que chez les journalistes, il était très connu parce qu'ils faisaient les 400 coups avec eux. Et notamment, j'ai fait parmi les débuts que j'ai fait, je fais aussi mes débuts à François, à la grande époque de François ou à la fin de la grande époque. Et au service des sports, Blondin était une idole, une icône. Et moi, j'étais tout jeune journaliste, j'avais 24, 25 ans. Et je me demandais pourquoi. Donc j'ai appris à le connaître par ce biais, par les glorieux anciens qui disaient, mais Blondin, c'est une légende du Tour de France, de Wimbledon, de tout ça. Et donc, je me suis mis un petit peu à lire les articles sportifs de ce qu'il avait écrit. Et c'est ensuite, c'est ensuite au magazine Lire, où j'ai longtemps travaillé, avec Bernard Pivot, que quand j'en parlais avec Pivot, il me disait, ah, Blondin, mais vous n'avez pas lu ça, vous n'avez pas lu ça, il faut absolument y aller. Et donc, ça a été comme ça, une sorte de conjuration amicale qui m'a poussé vers son œuvre. Et j'ai découvert l'œuvre avant de découvrir l'homme. Je savais juste deux, trois choses sur lui. Et j'ai été emballé. Bon, ce qui est assez extraordinaire avec Blondin, c'est qu'aujourd'hui, avec le recul, je ne dirais pas, c'est un grand écrivain français. Je dirais, c'est un très bon écrivain. Ce n'est pas un grand écrivain. Ce n'est pas Proust, ce n'est pas etc. Il n'y a pas eu de révolution grâce à lui, ni révolution dans le langage, dans la forme, dans le style, rien de tout ça. Et en même temps, c'est un écrivain extrêmement attachant, pour les meilleures raisons qu'il soit. Et c'est le genre d'écrivain qu'on a envie de recommander. Ce n'est pas un classique, mais il a une écriture classique. Vous voyez, il y a tout ça qui compte. Et parfois, mes étudiants à Sciences Po, mes étudiants en écriture, me disent, qu'est-ce que vous nous conseillez ? Alors, il y a Dostoyevsky, Flaubert, tout ça pour prendre des... Et de temps en temps, ils me disent, mais vous n'auriez pas quelqu'un d'un peu marginal, un peu original ? Et je dis, alors voilà, Antoine Blondin, lisez Monsieur Jadis, et vous verrez. Parce que des titres, ils ne sont pas très nombreux. Dans la bibliographie de Blondin, l'œuvre n'est pas considérable, d'autant que dans son œuvre, c'est-à-dire parmi les titres de ses livres, il y a une bonne partie qui sont des recueils d'articles publiés dans l'équipe, notamment, qui a été son journal pendant très longtemps. Donc, si on élimine un peu les recueils d'articles, il reste quelques romans, quelques recueils de nouvelles. Mais ces quelques font un bien fou. Et il n'y a pas de... Il y a très, très peu d'écrivains dont on peut dire ça. Ça aurait pu être Roger Nimier, son grand ami, mais qui est mort trop tôt pour que l'œuvre soit aussi importante. Jean Voisquin, en fait, c'est Jacques Perret. Jacques Perret que Blondin idolâterait. Tout à fait. Il aimait beaucoup. Et j'ai eu la chance de connaître Jacques Perret aussi, même très peu. Et ses livres m'ont enchanté. Et on retrouve une parenté. Beaucoup plus que, parfois, avec certains hussards ou prétendus tels. Donc, vous voyez, au départ, c'est l'œuvre. Après, ça a été l'homme. Alors là, c'était une autre histoire. C'est-à-dire ? Parce que l'homme, je l'ai découvert. Bon, j'avais tout lu de lui. Et je me demandais quel genre de type c'était. Et un jour, quand j'étais grand reporter à lire, j'ai dit à Pivot, j'aimerais bien faire un grand entretien avec Blondin. Il m'a dit, mais Blondin, on l'a déjà interviewé souvent. Il est très répandu dans la presse. Il n'y a pas grand-chose à découvrir. Je lui ai dit, écoutez, laissez-moi tenter. Alors, j'y suis allé. Il m'a dit, allez-y, banco, on verra bien. Et donc, j'ai appelé Antoine. Et on s'est vus. On ne s'est plus. On a fait un entretien, un long entretien, qui a fait la couverture du magazine Lire, qui était très, très sympa. Et à partir de ce moment-là, c'était, je crois, les cinq ou six ou sept dernières années de sa vie, on s'est vus tout le temps. C'est-à-dire, on déjeunait très régulièrement dans son quartier. On prenait des verres et on allait faire plein de trucs. On se voyait, on se baladait dans Paris. Enfin, c'était toujours un circuit assez restreint, parce que c'est autour de chez lui, en fait. Et on s'est lié d'amitié. Je l'ai invité plusieurs fois chez moi, mais il n'a jamais réussi à arriver jusqu'à chez moi. Mais une seule fois, j'ai regretté. Parce que je l'invitais en me disant, il n'arrivera jamais. Il était bourré, il faut dire les choses. Mais une fois, par deux fois, j'ai organisé des rendez-vous un peu à sa demande. La première fois, c'était avec Richard Borringer. Et il m'a dit, tu connais Richard Borringer ? Je lui ai dit, écoute, oui, je le connais bien. Et il se trouve que je l'invite dimanche prochain à France Inter, dans mon émission littéraire, pour son dernier livre. Et qu'après, il va venir dîner chez moi avec les gens de l'équipe. Il m'a dit, j'aimerais bien le retrouver. J'ai fait les 400 coups avec lui la nuit à Saint-Germain-des-Prés, quand il était jeune et tout ça. Je lui ai dit, écoute, viens. Je vais donner un rendez-vous. Et quand j'en ai parlé à Borringer, il était fou de joie. Il m'a dit, mais Blondin, c'est des souvenirs de... Bon, il faut dire que tous les deux picolaient pas mal. Mais ils se sont amusés comme des fous. Et malheureusement, Borringer est venu, bien sûr, après l'émission. On a fait le dîner. Et j'en suis un coup de fil d'un hôpital, je ne sais plus lequel, me disant, vous connaissez ce monsieur ? Je dis, oui, écoutez, il n'est pas très en forme, là. Il doit venir chez vous, mais il ne pense pas y arriver. Et c'était mon grand regret. Et l'autre déjeuner, c'était un déjeuner que j'ai organisé qui s'est très mal passé. Parce que j'avais un autre ami qui s'appelait Lucien Combelle qui avait été journaliste sous l'occupation, qui a le même âge que Blondin et qui est un fou de littérature, qui avait été secrétaire d'Audrey à La Rochelle, secrétaire de Gide avant la guerre, ami de Céline, bref. Et sous l'occupation, il avait été à la tête, très jeune, à 30 ans, d'un joint alcolabo qui s'appelait Révolution nationale. Et j'avais vu, en m'intéressant à son passé, qu'un jour, il avait eu une polémique publique, en 1943, je crois, avec Antoine Blondin. Blondin, lui, reprochant son esprit de sérieux, etc. Et l'autre disant, mais la situation est grave, etc. Il s'est engueulé sans se rencontrer. Et un jour, j'ai dit à Combelle, on devait déjeuner ensemble à Saint-Germain, et je lui ai dit, t'aimerais bien faire connaissance de... 53, 60 ans après. Ah, il me dit, oui, ça m'amuserait, de le rencontrer, qu'on puisse un peu discuter. Et j'en ai parlé à Blondin, il me dit avec plaisir. Et alors, il nous a rejoint au restaurant. En arrivant au restaurant, il était déjà amouré. Et ils ont commencé à parler. Et au bout de 10 minutes, il s'est mis à l'insulter. À l'insulter. Et puis, il s'est levé, il est parti. Et ça, c'est bon. Il était complètement H.S. Justement, c'est probablement l'un des drames de Blondin à deux niveaux. À la fois au niveau de sa vie personnelle, puisque, comme vous l'évoquiez, c'est une oeuvre qui est assez brève, c'est cinq romans, un recueil de préfaces, un ou deux recueils de nouvelles. En gros, entre 1950 et 1970. Puis après, plus d'oeuvres littéraires entre 1970 et jusqu'à sa mort, quasiment. Mais oui, il fait beaucoup d'interviews. Et aussi, c'est à la fois son propre effondrement, mais c'est aussi le fait que la légende que vous avez évoquée, déjà la légende auprès de ses confrères journalistes, mais la légende de l'alcool, de la fête, de Saint-Germain, etc., a fini par recouvrir la lecture réelle de ses livres. Et que finalement, on s'est contenté, on a fini par se contenter d'évoquer Blondin. À chaque fois, c'est trois mots, plus le film « Un singe en hiver », qui par ailleurs est un film admirable, mais qui est une autre lecture, qui est une lecture de son livre. Et finalement, tout ça finit par recouvrir une oeuvre que peu de gens lisent. C'est le problème. C'est-à-dire que le problème, c'est que, est-ce que sans l'alcool, il aurait écrit ce qu'il a écrit ? Et dans le même temps, on sait qu'à cause de l'alcool, il n'a pas pu écrire davantage. C'est un problème que je me suis posé un jour, parce que Jean Picolec, qui dirigeait la table ronde à l'époque, m'avait appelé un jour en me disant, « Écoute, on publie un recueil, un livre où il y a une sorte de petite pléiade d'imitation, les principaux textes de Blondin, et Pivot l'invite à apostrophe. Mais j'ai très peur, parce que s'il est complètement bourré, ça va être une catastrophe. » Alors, Pivot l'avait invité, il m'avait dit, « Vous savez ce qu'on peut faire ? Vous l'amenez. Vous allez le chercher chez lui, et vous l'amenez boire un verre, mais vous faites en sorte qu'il soit juste à point, pas plus. » Alors, c'est ce que j'ai fait. Je lui ai dit, d'ailleurs. On a été attendre au bistrot avenue Montaigne et au café des théâtres, et on a bu un ou deux verres. Et je lui ai dit, « Pas plus, Antoine. » Il me dit, « OK. » Et sur le plateau, on a servi, je crois, de l'eau, enfin, ou très peu, et il était bien, mais sans plus. Oui. C'est-à-dire que son humour, etc., il était charmant sur le plateau pendant l'émission, mais beaucoup de gens m'ont dit, « Oh, on n'a pas retrouvé le blondin qu'on connaît. » Je dis, « Oui, mais si ça avait été le blondin que vous connaissiez, le plateau aurait été un champ de ruines parce qu'il aurait peut-être fait un scandale. » Parce qu'il avait l'alcool, parfois, assez violent. Oui. ça pouvait dégénérer, quoi. Et donc, c'est très difficile de trouver la mesure. Et là, je me suis dit, en fait, s'il n'avait pas eu l'alcool, est-ce qu'il aurait produit ce qu'il a produit ? Bon, la grande cassure dans sa vie, c'est quand même la mort de Roger Limier. Il n'y a pas de doute. C'est là que ça a été... Vous savez, on a fait, vous l'avez cité, des entretiens pour France Culture. Et ensuite, des mois après, on a voulu en faire un livre. Parce que j'ai essayé de lui faire gagner un peu d'argent puisque, bon, en fait, à part les innombrables prix littéraires qu'on lui donnait, les droits d'auteur, ce n'était pas énorme et il ne gagnait pas d'argent. Donc, il ne pouvait pas écrire. Donc, je lui ai dit, si tu veux, on va en faire un livre à deux qu'on va co-signer, un livre d'entretien à partir de nos entretiens de France Culture. Il était ravi par cette idée. On a écrit. Enfin, je l'ai écrit. Je l'ai décrypté. Je l'ai mis en scène. Et après, je lui ai dit, maintenant, tu vas tout relire avec moi. Et si ça ne te plaît pas, tu le modifies, tu arranges. Il m'a dit oui. Et puis, il m'a dit, on va le faire chez moi dans le Limousin, à Linar City. Et on a été là-bas avec l'éditeur, François Bourin. Et on s'est installés un dimanche matin à 10 heures du matin dans le jardin et avec le manuscrit. Et l'éditeur a pris l'épouse de Françoise Londin et il lui a dit, on va faire un tour dans la forêt, on va la laisser travailler. Et après, tout ce que j'en sais, c'est le récit de l'éditeur. Ce qui m'a dit, on est revenu deux heures après, vous n'étiez pas assis à la table, les feuilles du manuscrit il s'envolait, et vous étiez tous les deux, les bras en croix, allongés dans l'herbe, complètement endormis, avec deux bouteilles de Ricard autour de vous. Bon, je me suis dit, oui, c'était un norrisque péril. Il faisait chaud. Mais on a quand même réussi après à faire ce livre. Oui. À jeun. Et en même temps, voilà, ça, c'est la légende de Blondin. Et vous avez raison de préciser que à la fois, elle obscurcit et elle précède Antoine. Et en même temps, les articles de l'équipe qui sont extraordinaires quand on les relit. Des morceaux de littérature. Et oui, bon, évidemment, un humour, un sens du jeu de mots, du jeu d'esprit, du calembour qu'on trouve chez personne. Bon, ben, c'est vrai que pour arriver à ça, il fallait qu'il soit dans une certaine ambiance. Alors, quand même, il faut bien préciser une chose. Ce qui fait le prix de Blondin, pour moi, c'est un auteur classique. Ce n'est pas un classique. Ce n'est pas Victor Hugo ou La Fontaine. C'est un auteur qui a une écriture classique. Il n'y a pas plus français que Blondin. C'est ce que j'appelle, moi, un écrivain français, aujourd'hui. Parce que, bon, vous avez des écrivains français comme Romain Garry, Albert Cohen, etc., il y en a beaucoup, mais qui sont très cosmopolites par leur vécu. D'abord par leurs origines, mais aussi par leur vécu, par leur polyglossie, etc. Blondin. Déjà, quand vous voyez ces manuscrits, je ne parle pas des tapuscrits, mais des manuscrits, ils sont écrits avec une graphie, on appellerait aujourd'hui une graphie de plume sergent-major. C'est-à-dire que c'est magnifique. Et lui, il disait, il était conscient, il disait toujours, tu as vu comme j'écris bien ? Effectivement, il dit, on pourrait reproduire ça directement sans passer par l'imprimeur. Et c'est magique. Personne n'écrit comme ça. Personne. C'est-à-dire que l'application d'un élève de CM2, mais avec une plume sergent-major. Donc, il y a déjà ça. Mais cette graphie, elle est déjà le reflet d'un esprit, d'une culture, d'une éducation, d'une époque. Bon, il est l'enfant de tout ça. Et ça se retrouve dans son style. Mais c'est un style qui a des références à des gens comme Madame de Sévigné. Il les a lus, tout ça. Évidemment, à La Fontaine, à Stendhal. Enfin, il connaissait tous ses auteurs par cœur. Il les connaissait surtout parfaitement de l'intérieur, dans leur logique d'écriture, dans leur démarche. Et ça, je dois dire qu'il avait intégré tout ça. Et quand il est capable de mettre dans un livre passé 7 heures du soir, les héros de romans ne courent pas les rues. Les héros de romans ne courent pas les rues dans le quartier des Invalides. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Bon, voilà, ce n'est pas grand-chose. Ce n'est pas grand-chose, c'est la finesse, la subtilité, la légèreté. Il y a une légèreté dans l'écriture de Blondin qui est extrêmement difficile à atteindre. Mais lui, ce qui est beau, c'est qu'il n'a pas atteint ça par l'effort. On ne voit pas l'effort. Oui, on ne le voit pas. C'est laborieux. Là, ça reste léger. C'est ça qui est beau. Mais est-ce que c'est justement, parce que vous l'avez évoqué, en évoquant Nimier, qui était son grand ami qui meurt en 1962, est-ce que justement, cette légèreté, ce rapport à la langue, ce n'est pas, pour le coup, ce qui unit ce qu'on a appelé les Hussards, sans savoir si vraiment c'est un ensemble cohérent, homogène ou pas, qui en gros rassemble justement Roger Nimier, Déon, Jacques Laurent et puis Blondin, qui sont quand même ces écrivains, alors qu'on lit au moment et rétrospectivement qu'on veut dire marqué à droite et s'opposant, on va dire, à un autre clan qui serait le côté Sartre-Camus en face de Saint-Germain-des-Prés, mais qui sont effectivement une génération de gens qui ont à la fois une culture et dont les grands aînés sont, vous l'évoquiez tout à l'heure, Morand ou Marcel Aimé et qui sont effectivement des gens André Freignaud ou André Freignaud, voilà, qui est leur grand... Et aussi des aînés à peine plus âgés qu'eux, mais Clébert Edens, qui a beaucoup compté dans leur culture, Marcel Aimé, bien sûr, mais Freignaud a été quelqu'un de très important. Oui, et puis qu'eux-mêmes ont contribué à faire lire. Ah, bien sûr, parce qu'ils l'ont sorti un peu de l'oubli et puis bien avant, Stendhal qui compte beaucoup. Il y a d'autres écrivains, bien sûr. Ce qui est frappant, c'est que ces quatre hussards que vous citez, vous savez, ils ne se sont jamais rencontrés, tous les quatre. Ils se connaissaient parfaitement, mais ils se rencontraient deux à deux, par-ci, par-là, mais jamais tous les quatre ensemble. D'abord, Michel Déon n'était jamais là, puisqu'il était très souvent en Irlande ou en Grèce ou en voyage, tout simplement. Et puis, Jacques Laurent, lui, avait sa vie ailleurs. C'était... Non, c'est vrai que le tandem Nimi et Blondin était un tandem qui était une fraternité d'âmes extraordinaire, exceptionnelle. Mais pour lui, ça a été... Je crois que c'est ça qui a définitivement marqué d'une empreinte de gravité, de mélancolie, tout ce qu'il a pu écrire par la suite. Et c'est ce manque. Comment dire ? C'était un... Nimi et pour lui, c'était un frère. Ils avaient une relation fraternelle. Et cette absence de frère par la suite, il a vraiment vécu comme une absence à la suite d'un grand deuil. Il ne parlait que de ça 40 ans après. Il ne parlait que de ça. Et en même temps, même avant la disparition de Nimié, ces livres sont déjà... Alors, avec une mélancolie souriante ou une gravité un peu drôle, mais sont déjà des livres de l'échec. Si vous prenez L'Humeur vagabonde, qui est un livre absolument magnifique, c'est un livre dont le final est quand même d'une mélancolie à peu près sans retour. La mélancolie est partout dans le certificat d'études, dans l'Humeur vagabonde, même dans l'Europe buissonnière. on retrouve à peu près cet esprit en permanence. Mais est-ce que c'est un effet de génération ? Est-ce qu'il y a un côté ces gens nés entre 20 et 25, donc qui n'ont pas vraiment fait la guerre, en l'occurrence le STO pour Blondin ? Est-ce qu'il évoque aussi dans un article de certificat d'études où il parle d'un siècle et de mal du siècle, on a affaire à des gens qui, au sortir de la guerre, sont passés à côté de la guerre pour dire les choses simplement et qui ont sentiment aussi que l'histoire est un peu passée et du coup, plutôt que partir dans une voie sartridienne de l'engagement entre guillemets, part dans une autre voie qui est celle de la littérature pour elle-même. Alors, lui, il disait qu'il relevait de la génération du couvre-feu. Bon, aujourd'hui, on connaît bien, même si ce n'est pas le même couvre-feu. Mais c'était ça, son expression et c'est intéressant parce qu'effectivement, ce n'est pas des combattants. Ils n'ont jamais été des anciens combattants, surtout par rapport au STO. Ce qui me frappe dans ce que vous dites, c'est que ça recouvre une polémique que j'ai eue très amicale avec Jacques Laurent. parce que j'avais fait un autre livre d'entretien avec un homme qui est bien oublié aujourd'hui, qui s'appelait Raoul Girardet. Raoul Girardet qui était un professeur d'histoire contemporaine à Sciences Po, qui a formé des générations d'étudiants, qui était un homme de droite et qui a écrit les meilleurs livres sur le colonialisme, l'histoire de l'idée coloniale en France et sur l'histoire de l'armée. Et Girardet était très engagé à droite au temps de l'OAS et de l'Algérie française. Et il était un intellectuel remarquable et un professeur absolument remarquable. Et dans le livre que j'ai fait avec lui sur sa vie, on parle beaucoup des engagements, etc. et de Jacques Laurent qui était aussi son meilleur ami à Raoul Girardet. Et quand le livre est paru, Jacques Laurent m'a envoyé une longue lettre dans laquelle il me disait « Ah, j'aime bien aimer votre livre avec Raoul, mais vous nous avez trop tirés, lui et nous, toute la bande de la revue La Parisienne et de toutes ces revues-là, vous nous avez trop tirés vers la politique. Nous, ce qui nous intéressait, c'était la littérature. Moi, j'ai répondu « D'accord, je veux bien, enfin, excusez-moi, mais il n'y a pas plus engagé que vous. Vous faisiez des journaux très, très bien faits d'ailleurs, mais très engagés. C'est pas... Quand on parle de littérature engagée, enfin, c'est pas leur littérature qui était engagée, c'était leur personne, c'était leurs articles. Quand on les relit, Blondin, à l'époque, écrivait dans La Parisienne, mais aussi dans Rivarol, dans La Nation française. C'était l'époque de l'Algérie française et de la lutte pour l'indépendance de l'Algérie. Il faut voir le ton des articles. C'est d'une extrême violence. Contre De Gaulle, j'en parle même pas, c'est évident. Mais contre Morillac aussi, contre les communistes. Ah oui, mais c'est terrible. Et donc, les articles d'Antoine Blondin, quand on les relit aujourd'hui, on prend bien qu'il était engagé. Alors, je lui ai fait part, Antoine, de cette lettre de Jacques Laurent. Il m'avait dit oui, je sais qu'il pense comme ça, mais c'est vrai, tu sais, moi, c'est la littérature. C'est ça, mon engagement. Je lui ai dit, écoute, c'est la littérature, mais quand tu fais campagne et tu prends la parole pour soutenir le candidat François Mitterrand, ce n'est pas de la littérature. Il me dit, oui, c'est de la poésie. Bon, d'accord. Il avait été dans la nièvre. Il m'avait raconté que quand Mitterrand était candidat et Mitterrand met beaucoup Blondin. Il aimait beaucoup ses livres. Quand il était candidat, il faisait campagne électorale dans la nièvre et il avait emmené Blondin avec lui. il y avait eu un meeting et je crois qu'à un moment, ils se sont retrouvés à Vichy. Il y avait un meeting politique à Vichy pour soutenir Mitterrand et il a passé la parole à la tribune à Antoine et quand Antoine a pris la parole, il a commencé par dire Vichy Soise, Vichy Sois, bande de collabos. Et alors, ça a été un scandale. Il a fallu l'évacuer. Bon, c'est ça la politique pour lui. N'empêche qu'à l'époque, ce n'était pas ça. Quand on lit ses articles, tout à fait, ils sont argumentés. Vous les avez lus. Oui, ils sont chez les articles solides, je veux dire, qui sont très structurés politiquement, qui révèlent un engagement aux antipodes de Sartre et des autres. C'est très frappant. Il y a Céline aussi. Oui. Céline, important. Il y a quand même une grande empreinte. même s'il le mentionne moins souvent. C'est vrai. Il le mentionne parce qu'évidemment, quand on voit leur style, c'est tellement différent. Mais Céline fait partie... Bon, n'oubliez pas que l'éditeur de Céline chez Gallimard, c'est Roger de Limier. Oui. Donc, c'est la passerelle. Céline, c'est quand même la narde droite pour eux. pour eux. Oui. Donc, c'est... Tout à fait. Mais effectivement, quand on lit le recueil Ma vie entre les lignes qui reprend des articles de 43, pour le coup, dans Révolution nationale jusqu'au Tour de France, d'abord, on se rend compte d'une époque où on publie ce genre de livre, c'est assez amusant, où on peut, dans un même livre, avoir des articles qui vont de tel bout à tel bout du spectre. Et on voit effectivement qu'au moins jusqu'à la fin des années 50, ils publient des articles très marqués, très engagés, très... Parce qu'il est dans ce milieu. Tout à fait. Il est en plein dans ce milieu. Et ce n'est pas du tout un hasard s'il est resté fidèle en tant qu'écrivain à une maison d'édition et donc à l'homme qui animait cette maison qui était Roland Laudenbach et qui était tout sauf un homme de gauche. Et sa maison était marquée, mais pour le meilleur, je puis dire, parce que quand même, la qualité de cette maison quand on voit le catalogue, c'était assez extraordinaire. Et surtout, la personnalité de Laudenbach qui était très forte, très respectée. Et justement, il y a un très bel article dans Ma vie entre les lignes qui s'appelle Qu'ai-je fait de ma vie ? Et dans lequel, il dit à la fois de grandes libertés m'ont réduit en esclavage, je me suis beaucoup abandonné en route. Et ça, effectivement, on l'a déjà évoqué. Mais par rapport à ce que vous évoquiez, ils disent qu'ils recherchent une littérature fraternelle, celle qui ne prétend pas enseigner, mais nous donne des amis. et qui semblent effectivement... Aujourd'hui, qui écrirait des choses pareilles ? Personne d'autre ? C'est un esprit. Aujourd'hui, quand vous voyez l'état des polémiques littéraires, sur... des colonials, etc., sur les genres, on est tellement loin de l'esprit de ces livres-là que, moi, parfois, je me replonge dans, notamment, M. Jadis, pour oublier un peu cette atmosphère d'aujourd'hui qui est plombée par ces polémiques qui sont ahurissantes, notamment M. Jadis. En même temps, ce qui est très beau dans M. Jadis, c'est que, malgré tout, et c'est vrai de toute l'ouverture de M. Jadis, c'est presque une confrontation entre une nouvelle jeunesse et la sienne. Puisqu'au début, il est pris dans une espèce de manifestation, on va dire, Gauchy-Stipeee pour simplifier. Il lui-même se retrouve au poste traînant par là sortant d'un bistrot. Donc, il y a ça qui est assez beau aussi dans ce livre-là qui est de 1970 dans lequel il y a une espèce de passage de relais un peu étrange entre deux jeunesses tout aussi perdues l'une que l'autre. Et c'est un livre qui est aussi presque une pierre de l'autofiction. Oui, avant même que le mot existe. Mais on a toujours fait. L'autofiction, pour moi, ça commence avec les essais de Montaigne. Donc, on n'a pas attendu Serge Dubrovski. Et puis, ça s'est continué avec Rousseau et les confessions qui prend lui-même racine dans les confessions de Saint-Augustin. Donc, bon, c'est très ancien. Et lui, Blondin l'a fait à sa manière. Et en même temps, quand on le lit, on ne pense pas de l'autofiction. C'est-à-dire que quand on lit Monsieur Jadis, si on ne sait rien de la vie de l'auteur, et il y a beaucoup de gens qui ne savent rien quand ils achètent un livre, eh bien, ils prennent ça comme un roman. Simplement. Un roman ou un récit, enfin, peu importe. Mais ils ne se posent pas de questions pour savoir si ça ressemble à ce qu'il a vécu ou à ce qu'il habite. À la limite, il habiterait toute sa vie en Bretagne. Ça ne changerait rien pour le lecteur qui découvre ce livre, qui est un livre qui, pour moi, n'a pas pris une ride et qui est une leçon de sagesse. C'est une façon, encore une fois, cette légèreté. Ça n'a l'air de rien, mais la légèreté, c'est pour un écrivain, en tout cas pour un artiste, pour un créateur, c'est l'inaccessible étoile. C'est le Graal. C'est ça, le vrai Graal. C'est la légèreté. Arriver à ça, c'est... Quand on est... Je ne vais pas citer des grands peintres et tout ça, mais c'est la même chose. L'acte de création elle-même. Antoine était quelqu'un de très cultivé. Il ne s'était pas un cuistre, donc il ne la ramenait pas, il ne vous citait personne ni rien, mais non seulement quand on parlait sérieusement avec lui et quand on lisait ses préfaces, par exemple, Cardinal de Ré, etc., il avait une très belle culture, très solide, et il ne savait pas aller des textes. Il savait les examiner, leur tordre le cou et leur rendre hommage parce que dans ses préfaces et notamment, et puis dans les articles de l'équipe, il y a beaucoup d'exercice d'admiration. Quelqu'un qui aimait admirer, payer sa dette aux grands auteurs, à Stendhal et à d'autres, mais il aimait notre hommage. On le voit dans le certificat d'études qui est effectivement l'un des recueils de préfaces où c'est aussi bien Baudelaire que Scott Fitzgerald, que O'Brien, qui est O'Henri, pardon, qui est maintenant moins lu, mais qui est un humoriste absolument incroyable américain. Donc, effectivement, qu'ils sont des quiconque lit ces préfaces-là, n'a qu'une envie après, c'est d'aller voir ce qui se passe dans ces romans-là. C'est assez impressionnant de ce côté-là. Et alors, justement, vous qui êtes un observateur averti de la vie littéraire contemporaine, est-ce que vous voyez des traces de cet esprit-là, de cet esprit blondinien dans une partie de la littérature contemporaine ? Oui, alors, chez certains auteurs qui n'ont même pas besoin de se revendiquer, alors, à une époque, il y avait Denis Tillinac qui n'est plus de ce monde, hélas, Pierre Veilleté, sud-ouest, qu'on a bien connu, faire certains que je cite, hélas, ne sont plus là, mais Pierre Veilleté adorait Blondin et ça se sent, vous voyez, dans ce qu'il écrivait. Mais aujourd'hui, moi, je penserais à Christian Autier. Oui, tout à fait. Et chez Christian Autier, on retrouve cette mélancolie un petit peu aussi chez certains qui se revendiquent comme des, presque, comme des néo-hussards, comme je pense à Éric Neuhoff, par exemple, où, bon, mais Blondin, il n'y a que Blondin pour en faire. Et puis, vous savez, il ne faut pas oublier, il a eu de la chance sur un point, entre autres, sur un plan, c'est que la télévision et le cinéma, sans se précipiter non plus sur son œuvre, l'ont rendu un fier service. Un singe en hiver d'Henri Verneuil est une magnifique réussite. Je sais qu'à l'époque, le film a été jugé moyen et son succès a été moyen, mais c'est devenu un film culte. Je connais des gens qui se le repassent rituellement une fois par an. On fait partie. Mais c'est, je veux dire, bon, évidemment, il y a Verneuil, il y a Odia, il y a Gabin, il y a Belmondo, tout ça, en plus de Blondin. Mais ils sont blondiniens, tous ces gens-là. Et donc, c'est ça qui les a réunis. Et un singe en hiver donne envie de lire un singe en hiver. Et puis, il ne faut pas oublier, il y avait, si je me souviens bien, un film pour la télévision de Michel Pollack. Qui est Monsieur Jadis. Avec Michel, qui était Monsieur Jadis. Claude Riche. Qui était avec Michel Bouquet. Claude Riche. Avec Claude Riche. Avec Claude Riche, pardon. Oui, c'est ça. Avec Claude Riche. Oui, pourquoi je cite Michel Bouquet. Et c'est, c'était un très beau film. Il faudrait le repasser. Et donc, il a quand même été, mais enfin, on peut encore faire beaucoup de choses avec son oeuvre. Si la télévision voulait bien se donner la peine, le chercher un peu au-delà des récents best-sellers, c'est un gisement aussi. On imagine très bien, effectivement, l'humeur vagabonde sur ce que c'est le retournement de gloire médiatique, même si à l'échelle, etc., on verrait très bien une adaptation de l'humeur vagabonde qui est un livre qui a quand même une grâce folle. Bien sûr. On peut tous s'adapter. Et puis, il y a l'empreinte quand même d'Antoine sur certains des meilleurs journalis sportifs, que ce soit Vincent Duluc à l'équipe et puis des plus jeunes qui ont chroniqué le rugby, notamment, le rugby, le vélo, surtout. Ça, quand on lit certains joueurs en lit sportif, on sait très bien où est-ce qu'ils ont fait leur classe et en lisant quelle sorte de chronique. Ça reste... Voilà. Là, c'est le bon côté de la légende d'Antoine Blondin. Parce qu'il faut voir quand même dans le recueil que vous avez cité de ces articles de l'équipe, ce qui est extraordinaire, c'est la liberté qu'il s'octroie de parler de ce qu'il veut. Parce qu'en principe, quand on couvre le Tour de France, on est censé raconter chaque étape. Et il y a des étapes où, pas de bol, il y a une étape où c'est Hemingway qui meurt. Bon, alors, c'est Hemingway. Et puis, ça se termine par juste et un tel a remporté l'étape. Bon, et puis le lendemain, je crois que c'était Céline le lendemain. Céline, voilà, et toute la chronique dessus. Bon, il faut oser. Oui. Il faut oser, mais il n'y avait que lui qui pouvait oser se donner cette liberté. Et on sent cette liberté absolue. Et puis, quand même, je sais que c'est très français, mais l'esprit de calembour, disons, mais c'est plus que du calembour. Le jeu de mots, c'est le jeu sur les mots. C'est la passion de la langue française. Alors, je crois qu'Antoine ne parlait aucune autre langue que la langue française. Et ça s'en ressent parce qu'il n'y a pas de... Il emploie très peu de mots étrangers, pratiquement pas. Et il connaît peu, d'ailleurs, les traditions étrangères sous les mœurs étrangers. Et ça se ressent dans son écriture qui, pour moi, est un... Oui, c'est... Il n'y a pas plus français. Rien de ce qui est français n'y lui est étranger. Je pense que c'est une très belle conclusion pour cette évocation de l'œuvre, surtout de la vie un peu, mais surtout de l'œuvre d'Antoine Blondin que vous nous avez donné envie de lire et de relire car ce sont quand même des heures et des heures de plaisir pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Pierre Asseline, merci beaucoup. Merci de votre invitation. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada